Comment Dieu est-il créateur ? Dieu a créé le monde. Cette affirmation du crédo nous intrigue. Dire que Dieu a créé toute chose, c'est beau, mais n'est-ce pas contraire à la science ? N'est-ce pas trop beau pour être vrai ? Quand tu penses à la création, tu penses à un acte qui a eu lieu il y a très longtemps, et tu te demandes ce que Dieu fait depuis qu'il a créé le monde. Pourquoi d'ailleurs a-t-il fait la création ? Le monde, la nature, la création, sont-ils vraiment bons ? À quoi est-ce que cela sert qu'il y ait une création ? Je te propose de répondre à ces questions, et je vais le faire en quatre parties. Je vais d'abord parler de ce que signifie créer. Créer, qu'est-ce que cela veut dire ? Ensuite, je vais parler de la bonté de la création et de son but. Qu'est-ce que Dieu fait quand il crée ? Après, je vais parler du rapport entre la foi et la science sur la création. Est-ce que la foi et la science s'opposent ? Enfin, en conséquence de tout cela, je parlerai du rapport entre l'écologie et la foi dans la création. Est-ce que la foi dans la création encourage l'écologie ? Première partie. Créer, qu'est-ce que cela veut dire ? Dieu est le créateur du ciel et de la terre, de l'univers visible et invisible. Le monde invisible, c'est le monde des anges, dont le père Jean-Baptiste a parlé dans une autre vidéo. Le monde visible, c'est la terre, la matière, et tout ce que nos sens perçoivent. Créer, c'est faire exister tout cela. Créer le monde, c'est le faire exister. Et cela, pour Dieu, c'est une activité et une relation constante, pas seulement un acte initial. Avant de développer, je vous propose d'écouter un très beau passage du prophète Jérémie. Le Seigneur de l'univers a fait la terre par sa puissance. Il établit le monde par sa sagesse. Et par son intelligence, il a déployé les cieux. Quand il donne de la voix et que les eaux grondent dans les cieux, des extrémités de la terre, il fait monter les nuages. Il lance les éclairs pour la pluie. Il libère le vent qu'il tenait en réserve. Il a façonné toutes choses, son nom et le Seigneur de l'univers. Toutes choses dans notre monde a une cause. Par exemple, si je cuisine des lasagnes, la cause des lasagnes, c'est moi. Si je fabrique une statue, la cause de la statue, c'est moi. De la même manière, s'il se passe des événements dans l'histoire, c'est que les hommes les déclenchent. Ou bien que les lois de la nature impliquent un événement naturel. Tout ce qui existe, tout ce qui survient, a une cause. Parler de la cause d'une chose, c'est parler de son origine et de sa raison d'être. Origine et raison d'être sont deux notions distinctes. L'origine, c'est l'apparition initiale, c'est en quelque sorte ponctuel. La raison d'être, c'est permanent, c'est le sens de l'existence de cette chose. Par exemple, un bateau. Son origine est le chantier naval où il a été conçu et construit. C'est ponctuel. Une fois le bateau achevé, il est terminé. Son origine est terminée. La raison d'être du bateau, c'est de transporter des choses sur l'eau. Cela demeure toujours. On peut décrire un bateau sans parler de son aptitude à transporter des choses sur l'eau. On peut décrire le bateau par ses formes, par ses couleurs, par ses dimensions, par ses performances, par son prix. Mais on ne peut pas expliquer que les hommes aient voulu faire des bateaux sans dire qu'ils avaient besoin de transporter des choses. Un bateau, c'est fait pour le transport des hommes et des marchandises. Cela demeure toujours. La raison d'être est une relation permanente des choses à leur cause. Impossible de dissocier les réalités de leur raison d'être. On parle alors d'une relation métaphysique entre ce qui fait exister et ce qui existe. La création de Dieu est l'établissement d'une relation métaphysique entre Dieu et le monde. Le monde est causé, créé par Dieu. C'est une relation permanente. Dieu maintient et porte sans cesse la création. La raison d'être de la création, c'est l'amour de Dieu. La raison d'être de la création, c'est l'amour gratuit de Dieu. Dieu maintient et porte sans cesse la création. C'est pour cela qu'il veut sauver la création. La Bible l'exprime clairement par les prophètes de l'Ancien Testament. Par exemple, dans le livre d'Isaïe, le prophète rapproche sans cesse la création du monde et son accompagnement par Dieu. « Le Seigneur est le Dieu de toujours. Il crée les extrémités de la terre. Il ne faiblit pas. Il ne se fatigue pas. Nul moyen de sonder son intelligence. Il donne de l'énergie aux faibles. Il amplifie l'endurance de ce qui est sans force. » Le prophète parle de deux choses dans cette phrase. Il parle de la création par Dieu. Il parle de l'attention de Dieu à la création à chaque instant. Et pour ces deux choses, pour la création comme pour l'attention permanente de Dieu, il parle au présent, pas au passé. Dieu accompagne la création à chaque instant. Pour annoncer le salut, les prophètes utilisent les mêmes mots que pour parler de la création. Je reprends le prophète Issaïe. « Car je vais créer des cieux nouveaux et une terre nouvelle. » Créer et sauver sont un même projet de Dieu. La foi dans la création et la foi dans le salut sont indissociablement liées. Dieu nous accompagne vers le salut, vers la vie éternelle. Il nous guide et il nous parle. Les interventions de Dieu dans notre vie et dans l'histoire du monde, cela s'appelle la providence. Pour beaucoup de personnes, l'intervention de Dieu dans l'histoire et dans leur vie, c'est un sujet d'inquiétude, voire un sujet de rébellion. Dieu serait un marionnettiste qui manipule les choses. Ce n'est pas du tout cela. Dieu accompagne par amour, comme il nous crée par amour. C'est le même projet d'amour. Voilà donc le premier renseignement pour aujourd'hui. La création a pour raison d'être un amour gratuit et absolu de Dieu. Dieu crée par pur amour. Il accompagne la création, c'est la providence. Et il veut la mener vers son but, sa finalité, c'est le salut. Deuxième partie, qu'est-ce que Dieu fait quand il crée ? Dieu est seul créateur. Dieu transcende toute créature. Il crée seul. Il n'y a pas plusieurs entités créatrices ou plusieurs dieux créateurs. Dieu seul s'exprime dans la création. La notion de création, telle que je viens de la décrire, est liée indissociablement à une foi monothéiste, c'est-à-dire à une foi en un seul Dieu. Les religions qui ont plusieurs dieux, les religions polythéistes, parlent de la création très différemment. Elles en parlent comme le résultat de collaboration des dieux entre eux, ou bien elles en parlent comme le résultat de disputes entre les dieux. C'est le cas, par exemple, de la mythologie grecque ou de la mythologie romaine. Je précise encore, Dieu crée toute chose sur la terre, au sens où il lui donne d'exister et il l'accompagne. Plus que cela, Dieu crée la matière elle-même à partir de laquelle toutes choses sont faites. Il ne fait pas que mettre en ordre ou donner une forme précise à des objets ou à des êtres. Il fait exister la matière à partir de laquelle les choses ou ces êtres sont faites. Dans certaines philosophies grecques ou celtes, on parle de Dieu qui ordonne une matière préexistante. Parfois même, on parle de deux puissances agissantes pour faire le monde. Une puissance façonne ce qui est bon et l'autre façonne ce qui est mauvais et ce qui fait le mal. Ces pensées ont un peu toujours existé dans l'histoire. Elles affirment qu'il y a un Dieu bon et un Dieu mauvais et une lutte entre les deux. Ce n'est pas du tout ça. Dieu est seul créateur de toutes choses. Vous vous demandez peut-être à quoi est-ce que cela sert d'affirmer cela. L'enjeu, vous allez voir, c'est le salut. Si Dieu crée à partir de rien, il est capable de recréer. Si Dieu peut recréer, il peut nous rétablir, il peut nous transformer, il peut nous relever, il peut nous sauver. C'est cela que Jésus montre par les miracles qu'il fait dans sa vie. Il guérit un paralytique pour montrer qu'il est capable de le rétablir. Il guérit les aveugles pour montrer qu'il est capable de recréer ce qui a été abîmé ou défiguré. Il fait revivre Lazare alors qu'il est dans le tombeau pour montrer qu'il est capable de tout. Pour parler de notre foi en Dieu qui fait exister toute chose à partir de rien, dans la tradition catholique, on dit que Dieu crée ex nihilo. Ex nihilo, c'est une expression latine, brève, pour dire cette affirmation. Dieu crée tout à partir de rien, et parce qu'il fait cela, il est capable de recréer. Créer et sauver, c'est une même activité de Dieu. Dans le livre de la Genèse, le premier chapitre est un récit de la création sous la forme d'un poème. Dans un poème, il y a un rythme, il y a des répétitions. Cette fois, Dieu voit ce qui est créé, et il affirme que cela est bon. Quand Dieu crée l'homme le sixième jour, il dit même que cela est très bon, et il bénit l'homme. Dès l'origine, Dieu bénit les hommes et les femmes. Dès l'origine, la création est bonne dans sa totalité, dans sa cohérence. Elle est aussi constituée d'un ensemble d'infinies bontés. L'ensemble de la création est bonne, et chacun des composants de la création est bon aussi. Seuls certains éléments créés ont refusé cette bonté et travaillent à briser l'harmonie. Dieu a aussi créé avec sagesse, parce qu'il y a en Dieu une rationalité. Dieu crée avec un ordre, dans une rationalité, une sagesse. Cette rationalité est accessible à l'intelligence humaine. C'est ce qui nous permet de comprendre des choses sur la nature. Par exemple, c'est ce qui permet la science. Troisième partie, est-ce que la foi et la science s'opposent ? Après ces explications, vous comprenez que la science et la foi ne sont pas en conflit. La science n'explique pas l'origine de l'univers. Elle ne parle pas de sa raison d'être. Elle ne pose pas la question « Pourquoi ? ». Elle ne cherche pas le sens. La science pose la question « Comment ? ». Elle décrit les lois de l'univers. Elle explique le développement d'un système. Elle décrit le fonctionnement de la nature. Elle identifie des règles, des fonctionnements, des mécanismes. Il n'y a pas de contradiction entre la science et la foi. Affirmer une origine du monde dans le néant, c'est absurde. Si une personne affirme, au nom de la science, que le monde vient du néant, du vide, du hasard, ce serait absurde. D'abord parce que cette affirmation n'est pas scientifique. Ensuite parce que la science n'explique pas l'origine de l'univers. Notez en plus ceci. Dire que le monde est tiré du vide, cela est illogique. C'est une affirmation contraire à la logique. De rien, il ne sort rien. Les philosophes du Moyen-Âge disaient « ex nihilo nihil ». De rien, il ne sort rien. Le contraire est illogique. La science découvre des règles dans la nature. Elle découvre des liens indissociables. On appelle cela les lois de la nature, les écosystèmes. Il y a des liens. Notre intelligence est capable de comprendre mille choses du fonctionnement de la nature. Cela fait partie de notre curiosité de chercher à comprendre, à observer, à identifier. Faire tout cela, c'est admirer l'œuvre de Dieu. La science mène à l'admiration du monde. La science découvre une incroyable complexité de la nature. Elle décrit une harmonie étonnante au sein de cette complexité. Einstein était émerveillé de cette cohérence et de cette harmonie. Quand des personnes s'étonnaient de ce que la science parvenait à faire, ils répondaient « ce qui est étonnant, c'est que la nature soit au rendez-vous des calculs ». La science mène à l'admiration du monde. C'est aussi ce que fait Hubert Reeves, par exemple. Je pourrais ajouter d'autres choses pour ceux qui aiment les sciences. La science nous habitue à connaître même ce qui est invisible à l'œil nu, en le cherchant par les effets de ces réalités invisibles à l'œil nu. Exactement comme la foi. La science nous apprend à connaître et à observer des choses très subtiles. La foi aussi nous apprend à repérer ce qui est très intime en nous. La science nous habitue à un jugement raisonnable pour croire ce qui est le plus raisonnable, exactement comme la foi. La science vient souligner le caractère miraculeux de certains événements. Cela soutient la foi. Quatrième partie, est-ce que la foi dans la création encourage l'écologie ? Je termine par quelques mots sur l'écologie, parce que le sujet me tient à cœur. Il me semble qu'on parle de l'écologie surtout sous la forme de catastrophes à venir. L'écologie est justifiée le plus souvent par les catastrophes qui arrivent pour essayer de les éviter. Ces catastrophes, d'ailleurs, arriveront de toute façon, puisque la dégradation du monde est déjà vraiment commencée. Le discours sur l'écologie est souvent moralisant, noir, culpabilisant. Ce discours est réaliste, mais il suscite la peur. Il impose un agir par la peur des catastrophes, de l'avenir, la peur de la vie. Or, ce que l'on désire, c'est être heureux, c'est vivre pleinement, c'est vivre davantage. Pas seulement essayer d'éviter ou de limiter des catastrophes. Pourtant, je crois que l'écologie est une opportunité et une perspective incroyables. Cette conviction me vient justement de la foi dans la création. Dieu a tout créé et le monde est bon. Dieu a fait le monde avec ses limites, avec ses lois, avec ses interactions. Et tout cela est bon, et même très bon. La vie que Dieu a pensée pour les hommes est une vie dans ce cadre-là, dans ces limites-là. Avec l'écologie, nous découvrons que notre mode de vie est complètement en dehors de ce cadre. Nous découvrons que nous vivons à côté de ce qui est prévu, de manière déconnectée, absurde. L'écologie, c'est l'opportunité de redécouvrir la vie que Dieu a prévue. De redécouvrir ce qu'il veut faire pour nous dans le cadre bon de la création. Avec les limites, avec les lois qu'il a établies. Il y a pour nous quelque chose d'incroyable à redécouvrir, à comprendre, à habiter. Quelque chose de beaucoup plus juste, quelque chose de beaucoup plus sain et d'apaisant. Quelque chose qui nous correspond et que nous avons mis de côté, que nous avons ignoré. Il y a à écouter, à partir de la nature, comment Dieu nous propose de vivre dans le monde. Il y a à en faire l'expérience. Il y a une vraie conversion du cœur à vivre, pour plus de vie. Et c'est une opportunité incroyable. Parce que vivre en cohérence avec le projet de Dieu, c'est ce qui nous rendra heureux. Nous avons pu voir ensemble comment Dieu est créateur. A bientôt sur Padre Blog.